Avant de passer à la vidéo, je voulais vous annoncer mon offre spéciale. J'ai créé un guide pour vous aider à booster la pousse de vos cheveux. Le guide vous offre une routine capillaire complète. Donc vous avez une recette de traitement de cheveux, une recette de shampoing, une recette de masque, une recette de lotion hydratante, le tout avec des ingrédients 100% naturels que vous trouvez facilement autour de vous. Donc si vous cherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer le lien qui s'affiche juste là. Salut les filles, c'est Aritini. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un peu une vidéo pour vous donner une astuce pour ne pas trop manipuler vos cheveux. On sait que la manipulation, c'est le nerf de la guerre. Si on veut obtenir des longueurs, il faut moins manipuler les cheveux. Vous n'avez pas forcément besoin d'être un coiffure pro du genre vanille ou tresse. Mais vous pouvez aussi avoir votre info, mais ne pas manipuler vos cheveux pendant la semaine. Je peux porter mes cheveux comme ça pendant genre douze, une semaine ou même plus longtemps, mais jamais je ne vais retravailler par dessus. Je ne vais pas faire de vanille le soir, je ne vais pas faire des traces au fil. Vraiment, je vais éviter de devoir séparer les lignes, repeigner mes cheveux. Qu'est-ce que je fais ? Le soir, je me fais simplement deux couettes délicatement. Je mets mon foulon en satin et c'est bon, je peux aller me coucher. Le lendemain, je redéfais et je remets tout en place avec une petite crème pour un peu aider à mieux séparer les brins, à mieux la détente, etc. Cette tête, vous voyez, j'ai fait, le week-end, après mon shampoing, j'ai fait des vanilles, mais ce n'était pas des vanilles, j'ai refait un tout start, c'était vraiment des vanilles pour laisser sécher mes cheveux. Et puis une fois qu'ils ont été secs, j'ai séparé mes vanilles en plusieurs brins et j'ai eu un afro qui était plus ou moins défini, vous voyez. Et ici, nous sommes jeudi, donc ça fait bien déjà cinq jours, parce que c'était dimanche ou samedi que j'avais fait ça, je ne sais plus. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure de la semaine, ça se transforme parce que l'afro qui était défini les premiers jours, ça devient un afro un peu plus naturel, je ne sais pas comment dire ça, mais en tout cas, il y a un peu moins de goût, vous voyez un peu plus la véritable texture de mes cheveux qui apparaît. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant parce que du coup, ce n'est pas ennué, en tout cas pour moi, je suis un peu la petite vie de mes cheveux et j'aime bien. Voilà les filles, laissez-moi vos commentaires si vous avez des questions de comment j'entretiens tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501